Le verset de la parole de Dieu, vous savez dans la parole de Dieu il y a un mot que l'on retrouve dans les évangiles, un mot que Jésus Christ va dire, qui est un mot qui est assez fort, parce qu'on a lu dans le livre du prophète Samuel, c'est par ce verset que l'on connait, que Dieu ne considère pas à la manière des hommes, nous on regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'éternel lui regarde au coeur. C'est-à-dire que le Seigneur va au-delà de l'apparence, et puis à l'époque de la parole de Dieu, à l'époque du Seigneur Jésus Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il y avait une catégorie de personnes, on les appelait les pharisiens, et lorsque le Seigneur va les désigner, il va employer un mot pour parler d'eux qui va les dépeindre à merveille, il va les appeler hypocrite. C'est un mot qui est assez fort, si aujourd'hui on traite quelqu'un d'hypocrite, ça sonne presque comme une insulte, c'est la vérité, parce que le mot hypocrite, il désigne un jour de théâtre. C'est de dissimuler, le mot hypocrisie, je l'ai noté là, le mot hypocrisie c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Dans le dictionnaire, ça veut dire dissimulation, duplicité, fausse, caractère de ce qui est hypocrite. C'est d'essayer de faire ressortir quelque chose de notre personne, de projeter quelque chose, c'est comme si je essayais de projeter quelque chose sur mon apparence, mais que je n'ai pas à l'intérieur de mon cœur. Et ça, je dis avec mes mots, peut-être des mots un peu bizarres, mais on peut rouler un homme, facilement parfois, mais le regard de Dieu, on ne le perd pas comme ça. Dieu voit au-delà des apparences, le Seigneur regarde au cœur. Et dans nos actions, parce que ces pharisiens, en actions dans leur message, dans ce qu'ils faisaient, c'était des personnes qui avaient fait leur preuve aux yeux des hommes. À un moment donné, Jésus va même dire, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils avaient un grand message, une grande éloquence dans ce qu'ils disaient, on va dire qu'ils avaient un grand message, mais une petite vie. Parce qu'ils disaient, faites ce qu'ils disent, pratiquez peut-être leur message, mais leur vie, leur corps, leur attitude, ne la pratiquez pas. Parce qu'ils avaient un message ou un dialogue qui ne correspondait pas à leur comportement ou à leur vie. C'est-à-dire que c'était des hypocrites. Et dans le texte biblique, c'est quelqu'un qui dissimule, qui affecte un air de vertu, de spiritualité, mais qu'il ne l'a pas. Voilà pourquoi ce que le Seigneur veut dans nos actions, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait de nos cœurs dans les actions. Pas simplement d'agir, de faire, mécaniquement, comme ça, suivre un protocole, pour que quelqu'un nous voie, je disais ça il y a quelques jours, le Seigneur et parfois le Saint-Esprit nous éclaire, et puis le Saint-Esprit m'a repris, et m'a dit quelque chose. Il m'a dit, je ne t'appelle pas à nourrir ton image, à construire ton image, mais à nourrir ton témoignage. À construire ton témoignage. Parce que, mes frères et sœurs, nourrir mon image, ça m'amènera la vision des autres sur moi, sur ce que je fais. Mais lorsque je parle d'un témoignage, c'est que ma vie témoigne de quelqu'un. Moi, je ne suis plus là, vous comprenez ça ? C'est que la gloire, elle vient à quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, nourrissons, bâtissons, construisons notre témoignage. N'essayons pas de bâtir une image, parce qu'aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. On y a un verset dans la parole de Dieu, on va un peu plus loin. Acte chapitre 20, verset 34. C'est l'apôtre Paul qui va parler, il dit, vous le savez vous-même. Les mains que voici, il va présenter ses mains. Donc visuellement, on voit des mains. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Donc, il dit, les mains que voici, il présente ses mains, ont pourvu. C'est-à-dire qu'il met ses mains en évidence, mais quelque part, lorsqu'on dit le verset, il dit, il ajoute, ont pourvu aux besoins des autres. C'est-à-dire qu'on ne voit pas simplement que des mains, on voit le cœur de l'apôtre Paul à travers ses mains. Parce qu'il dit, ils ont pourvu aux besoins des autres. Donc, on voit une action d'amour dans son action. Mes frères et sœurs, parce qu'une manifestation visible, c'est facile, mais ça ne reflète pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Vous avez vu, on pourrait faire des appels et faire lever beaucoup de mains, mais parfois, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, alors que les cœurs restent assis dans les positions. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Lui dit, les mains que voici, mais il présente aussi son cœur. Parce que, si vous préférez, l'action des mains doit être normalement, comme Dieu le veut, l'expression de notre cœur. Il faut d'abord que ça passe par le cœur avant de passer par les mains. Parce que le Seigneur regarde au cœur et ne regarde pas simplement à l'apparence. Il y a une expression qui est connue, on dit de quelqu'un de généreux, il a le cœur sur la main. Vous la connaissez cette expression-là ? Je regardais un petit peu cette expression-là, c'est entre le XVIIIe, le XVIIe et le XVIIIe siècles. C'était une expression qui était coupée en deux. On disait avoir le cœur dans la main ou avoir le cœur sur les lèvres. Lorsqu'on parlait d'une personne qui avait le cœur sur les lèvres, c'était une certaine qualité morale, mais qu'en parole, sans action. Mais lorsqu'on disait que quelqu'un a le cœur sur la main, c'était que c'était de la bonté, mais en action. Dieu ne nous appelle pas simplement à avoir le cœur sur les lèvres, à avoir cette éloquence, comme les pharisiens ont pu l'avoir, mes frères et sœurs. L'éloquence d'un homme ou d'une femme n'a jamais nourri l'âme de personne. Le peine d'hypocrisie, il ne nourrit pas, il appauvrit. Parce qu'on croit venir se nourrir de quelque chose, mais on repart bien faible. Donc tout est détruit moralement, spirituellement, nos espoirs s'en fausser. Ce que le Seigneur veut, c'est un cœur vrai. Ce n'est pas simplement qu'avoir le cœur sur les lèvres, avoir une éloquence. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons le cœur sur la main. C'est-à-dire que dans nos actions, dans nos paroles, il faut qu'il y ait un cœur rempli pour Dieu. On dit Amen ensemble. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Donc, je vais lire un verset dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne considère pas la manière des hommes. Marc, chapitre 12, verset 41, à 44. Jésus étant assis vis-à-vis du tram, regardez comment le peuple y mettait de l'argent. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tram. Car tout s'ennuie de leur superflu. Mais elle, elle a mis de sang nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. On voit des personnes venir à une heure où il y a beaucoup de monde. Et ils vont faire des dents, ils vont faire une offrande, ils vont donner leur hommone. Ils vont donner de grandes quantités. Et puis dans cette masse de personnes, on va voir aussi, si on a le ton tout à l'heure, on voit que c'était comme ça qu'agissaient les pharisiens. Ils aimaient se tenir au coin des rues, de donner des offrandes au revient de tout le monde, de se vanter de leur jeûne, de leur offrande, de leur connaissance. Mais lorsque Jésus va voir, il y a une précision, il y a même à un moment donné que l'on voit que cette pauvre veuve, elle vient à l'abri des regards. Il semblerait peut-être qu'elle a tellement d'humilité ou elle a tellement honte du peu qu'elle va donner qu'elle se cache pratiquement et elle va donner. Et puis Jésus, lui, il va voir cette personne-là. Pourtant, il va voir ceux qui m'étaient beaucoup, il va voir aussi celles qui a mis peu, mais le regard de Jésus-Christ va faire la distinction entre ces deux apparences-là. Et puis il va dire que celles qui a donné le moins aux yeux des hommes, en réalité aux yeux de Dieu, a donné le plus. Et ceux qui avaient donné le plus aux yeux des hommes, en réalité aux yeux de Dieu, avaient donné le moins. Parce que tous avaient mis de leur superflu. Mais elle, elle avait mis le sang nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. C'est-à-dire qu'elle avait donné avec son cœur. Elle n'avait pas donné par orgueil. Je vous donne un exemple qui est tout simple, en lisant le verset. Quel exemple je pourrais donner ? Allez, par exemple, j'ai un exemple un peu bizarre. J'aurais 10 mines de charbon. Et puis je vais faire une donation à quelqu'un pour réchauffer. Je ne sais pas, je vais lui donner une tonne de charbon. C'est bien, c'est pas mal. Mais la quantité, ça ne coûte rien du tout. Par contre, si j'ai fait un petit sac de charbon, et puis qu'il me donne la moitié, aux yeux des hommes, il leur a donné beaucoup moins que moi. Mais si vous préférez, ça en cœur, on va en parler beaucoup plus que moi. Parce que lui, ça va lui coûter. Pour rendre service, pour faire, il va mettre sa vie de côté, ses besoins de côté, pour mettre en priorité l'intérêt de Dieu, et surtout l'intérêt des autres. Voilà pourquoi aux yeux de Dieu, elle va donner beaucoup plus. Parce que c'est ça en cœur, il leur donne. C'était pas son apparence. Et puis le Seigneur s'intéresse à ce que nous lui offrons, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu ? Qu'est-ce que nous apportons à Dieu ? Et de quelle manière nous lui apportons ? Dans quel but ? Dans quelle attitude ? Nous offrons dans l'œuvre de Dieu ? Dans quel but ? Je ne sais pas, je vais placer des chaises, je vais préparer des fleurs, ou je vais rendre visite à quelqu'un. Dans quel but ? Qu'est-ce que je donne à Dieu ? Parce que le Seigneur prend le temps d'analyser pas simplement ce qu'on lui apporte, pas simplement ce qu'il y a dans nos mains, mais il prend surtout le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Est-ce que vous comprenez ? Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Regardez en 10 versets de la Ténèche, chapitre 4, verset 2 à 8. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de l'orgresse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement si tu as gilien. Tu relèveras ta tête. La version d'Arabie, un petit peu plus littérale, elle va dire, Si tu as gilien, ne seras-tu pas agréé ? Donc on voit que si son offrande n'est pas agréé, c'est pas simplement, c'est pas parce qu'il avait donné lui des fruits de la terre, ou que de son enterre avait donné plus en quantité visible, mais dans l'attitude de cœur, il dit, Si tu fais bien, c'était plus une question de dents, mais une question de conduite et d'attitude, d'intérieur de cœur. Il dit, Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ? Il dit, Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tuerait. Je vais juste faire une parenthèse, peut-être qu'il va s'en aller un peu du message, mais lorsque je lisais ce verset-là, tout à l'heure, dans la parole de Dieu, je dis, Seigneur, je dis, C'est curieux, Caïn adressa la parole à son frère, et pourtant il le tue. Vous savez, parfois on a des différends avec quelqu'un, on en joue avec quelqu'un, et pour mettre un petit coup de maquillage, on lui adresse la parole devant les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien contre lui dans notre cœur. Lui, il lui parle, et puis dès qu'il est tout seul, il lui jette ici à deux suites. Les frères et sœurs, pas simplement qu'en parlent, mais surtout avec le cœur. Donc comme on a dit, c'est vrai que Abel, lui, c'est le troupeau, c'est de la chair, ça a peut-être plus de valeur aux yeux des hommes, et puis l'autre, c'est les fruits de la terre. Et puis Dieu va agréer la refrande qui est plus grosse, il semble le ré. Mais comme on a vu avec la peur, c'est pas une mission financière qui va agréer, qui va agréer. C'est surtout la tricule du cœur, qui partage et qui donne. Parce qu'on va voir quelque chose, d'un livre, si tu fais bien, tu seras agréé. Donc c'est pas l'offrande réellement qui n'était pas agréé en elle-même, c'était l'attitude qui donnait l'offrande. C'était le cœur qui apportait et qui agissait. Parce que dans le cœur de Cain, il y avait le meurtre, il y avait l'irritation, il y avait la jalousie, il y avait de la rancune, il y avait de la méchanceté. Alors pourtant, il a offert à Dieu. Mais Dieu ne va pas agréer. Parce que le cœur est mauvais. Vous comprenez ça ? Le cœur est mauvais. Et puis on va voir, 1 Jean chapitre 3, verset 12, la Bible dit, on ne doit pas ressembler à Cain, qui était du malin, et qui tu as son frère. Et pourquoi le tu as-t-il ? Parce que cette œuvre était mauvaise. Et que ça, il ne s'en fait pas. Il était juste. Quand on fait des choses pour l'apparence, automatiquement, on va finir par... on va souffrir nous-mêmes, mais on va faire du mal aux autres. Vous savez pourquoi ? Parce que comme on fait des choses que pour l'apparence, à un moment donné, comme l'autre fait mieux que nous, c'est notre orgueil qui est touché. Résultat, Carin tu as, Amélie. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'après, ce n'est plus le cœur qui parle. On essaie de franchir quelque chose. C'est de l'hypocrisie. C'est de faire une œuvre, mais le cœur ne suit pas l'œuvre. Vous comprenez ça ? Et ensuite, comme quelqu'un fait quelque chose de bien, Carin, en plus de ne pas apporter le meilleur de lui-même, ne supporta pas que quelqu'un d'autre apporte. Et puis parfois, on le voit malheureusement. On voit des personnes qui n'apportent pas, qui n'apportent que le superflu, peut-être, dans l'œuvre de Dieu. Et puis il y en a qui ont des cœurs sincères, disposés à tout donner à Dieu et ne le supportent pas. Ils vont même mettre des bâtons dans les roues pour les empêcher. Ne soyons pas comme ça. Si quelqu'un donne tout à Dieu, encourageons-le à tout donner. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On continue encore un petit peu, si vous voulez. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Donc l'une des raisons pour laquelle, j'ai noté ici, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Cain, c'est parce que son cœur était mauvais. Parce que Dieu regarde au cœur. Vous comprenez ça ? Que l'action de nos mains soit le résultat de ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais un bon cœur aussi. De Samuel, chapitre 24, verset 2. David va dire « Je n'offrirai point à l'éternellement Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Pourquoi ? Parce que quand on aime, ça nous coûte. On est prêt à faire des efforts. La Bible dit, Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Voilà le résultat du temps. Pourquoi le temps ? « Car Dieu a tant aimé. » C'est-à-dire que ce n'est pas un simple temps qui est mis en avant, mais c'est d'abord l'amour de Dieu. Si vous préférez, ça passe d'abord par son cœur avant de passer par ses mains. Car Dieu a tant aimé alors parce qu'il a tellement aimé alors qu'il a donné. C'est son amour qui va parler. Vous comprenez ? Ce n'est pas simplement le temps mais il va donner tant l'amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Amen. Que Dieu soit béni. Et 1 Jean 3, 16 nous dit que ça c'est Jean 3, 16 et 1 Jean 3, 16 nous avons connu l'amour contre ceux qui l'ont donné sa vie. Pour nous, là, il est question de Jésus dans « Par amour, pour nous, Jean 3, 16, le père a donné. 1 Jean 3, 16, le fils s'est donné. Et toujours par amour. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Le véritable moteur d'une action, mes frères et sœurs, doit être l'amour. Déjà pour Dieu, pour nos frères, pour notre prochain. C'est ce que Dieu va agréer. Je dois apprendre à aimer avant d'apprendre à l'œuvrer peut-être. Vous comprenez ça ? Sinon, si j'ai que des œuvres n'ai pas le cœur, je suis un hypocrite. Je suis un pharisien. Les pharisiens, ils étaient comblés d'apparence, mais ils étaient vides de cœur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pouvaient rivaliser en connaissance avec eux, en parole, en œuvre ou en action. C'était l'élite. Aux yeux des hommes, je dis bien aux yeux des hommes, c'était l'élite de l'élite. C'était les personnes qu'on remarquait. C'était les personnes que lorsqu'ils approchaient la Bible dit qu'ils aimaient les premières places. Ils avaient les premières places partout, dans les grandes cérémonies, dans les grandes réunions, c'est eux qui prenaient la parole, c'est eux qui donnaient le plus, c'est eux qui jeûnaient le plus. S'il y aurait un pharisien parmi nous, moi le premier, peut-être je serais à ses pieds. Vous comprenez ça ? Parce qu'aux yeux des hommes, ça passait terrible. Mais aux yeux de Dieu, ça ne passait pas. Et dès que Jésus-Christ va venir, on voit même des personnes avec des caractères comme Jean-Baptiste aussi, vont tout de suite les dépoiler. Jésus-Christ va dire hypocrite. Hypocrite. C'était que des paroles. champions en paroles, mais zéros en axiens. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est-à-dire un grand message, des grandes paroles, mais une petite vie. Mes frères et sœurs, ne soyons pas simplement des personnes qui bénissent à travers un témoignage. Pour ma part, Dieu, je ne crois pas que Dieu m'appelle simplement à bénir à travers une prédication, mais surtout à travers la vie. Une fonction qui bénit, c'est bien. une vie qui bénit, c'est beaucoup mieux. Eux, ils avaient peut-être la fonction bénie parce qu'ils disaient faites ce qu'ils disent, mais par contre, n'imitez pas leur vie. Ne faites pas ce qu'ils font. Une grande fonction, une petite vie. Mes frères et sœurs, moi, pour ma part, je vous le dis, je vous dis la vérité, et puis, je suis assis avec vous, aujourd'hui, vous comprenez bien, je dois faire attention à mon cœur, vous comprenez ça. Mes frères et sœurs, je sens que c'est ce que Dieu attend de moi, qui ne m'appelle pas simplement avoir une fonction bénie, mais avoir une vie qui bénit. Parce que moi, je prêche la parole de Dieu, ça va durer quelques minutes, mais ensuite, je rentre. Si le moment de bénédiction de ma vie, ça va être à quelques minutes, c'est dommage. Vous comprenez ça. Vous savez, parfois, on est ici, on sait qu'on va dire un mot dans la maestrade, qu'on va témoigner, qu'on va chanter, notre cœur, on essaie de faire, Seigneur, fais que, sers-toi de moi, sers-toi de... Merci Seigneur, c'est vrai, mais c'est pas qu'à l'église, avant de témoigner ou chanter, qu'on doit avoir cette attitude. C'est surtout chez nous qu'on doit le voir. Parce que c'est là-bas qu'on vit. Ici, c'est un lieu de passage. Là-bas, c'est un lieu de résidence, vous comprenez ça ? Dieu nous appelle, pas simplement, comme les pharisiens, avoir une fonction, mais surtout avoir une vie bénie, et ensuite, une vie qui bénit. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai noté ça. Les mains qui offrent quelque chose doivent fuiser dans le cœur ce qu'elles doivent donner. C'est le cœur qu'il doit donner aux mains. Et elles disent pas, mais c'est comme ça, ça doit passer d'abord vraiment par mon cœur. Parce que Dieu regarde à mon cœur. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui il y a une source de la vie. Tant qu'il ne vienne pas déjà de mon action, mais déjà par le cœur. Mais déjà, c'est pas par le cœur naturel de l'homme. Celui qui rendit le cœur, c'est Dieu. C'est déjà lui. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean, chapitre 3, verset 27. Jacques, chapitre 1, verset 17. Mais toute grâce excellente et tout en parfait descendant en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni honte de variation. Amen. Que Dieu soit béni. C'est David qui disait ça. On voit, on dit je ne m'offrirai pas à l'éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte rien du tout. Et pourtant, ce même David qui dit il faut que ça me coûte à un autre moment donné il va dire Seigneur nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Parce qu'il est conscient que tout ce qu'il y a de bon dans son cœur vient de Dieu. Et il est en train de dire ben Seigneur je ne veux rien donner qui ne me coûte pas je veux que ça me coûte mais je reconnais que ce que je te donne c'est toi qui me donnes. Il reçoit de la main gauche pour donner de la main droite. Nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Donnons-lui tout le monde et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Marc chapitre 12 verset 41 c'est la version d'Arbi du verset qu'on a dit tout à l'heure et Jésus étant ainsi vis-à-vis du trésor du temple regardez comment le peuple jetait de la monnaie au trésor et plusieurs riches ils jetaient beaucoup et une pauvre veuve vint et il jeta deux pièces qui font un cadran comme on a dit. Et ayant peu les ses disciples il leur dit en vérité je dis que cette pauvre veuve a jeté plus au trésor que ceux qui en ont mis car tous ont mis de leur superflu celle-ci a mis de son indigence tout ce qu'elle avait toute sa subsistance. Donc aux yeux de Dieu comme j'ai dit tout à l'heure ceux qui ont donné le plus ont donné le moins ceux qui ont donné le moins ont donné le plus car Dieu regarde au coeur et puis Jésus-Christ c'est ça parce que c'est dans le trésor du temple Jésus-Christ c'est l'estimateur divin qui analyse ce qu'on donne à Dieu ce qu'on apporte à Dieu parce que lui regarde je me répète dans mes mots parce que c'est le centre de mon message que Dieu regarde au coeur il regarde pas simplement une action alors je me répète mais Dieu regarde pas simplement ce qu'il y a dans mes mains ce que mes mains vont reproduire ce que je vais projeter sur mon image ou mon apparence mais Dieu va regarder mon coeur et c'est ce qui va faire le poids dans la balance de Dieu Jésus étant vis-à-vis du trésor du temple regardez comment le peuple jetait de la monnaie au trésor et plusieurs riches y jetaient beaucoup donc pourtant c'est le trésor du temple c'était pour la maison de Dieu qu'on donnait beaucoup ici on venait au Cantat et il y avait des personnes qui dans la maison de Dieu donnaient beaucoup vous savez parfois je le dis comme ça allez dans la maison de Dieu ou dans l'église on pourrait dire aux yeux de Dieu c'est pas toujours ceux qui vont insister au plus de réunions bien sûr il faut être fidèle aux réunions il faut en profiter vous avez vu c'est compliqué soyez insidus il faut être fidèle de toute façon à l'église c'est comme ça l'église locale c'est biblique c'est un enseignement de la parole de Dieu il faut être fidèle mais c'est pas mécaniquement c'est pas juste comme ça que ça se passe on venait au contact du temple ici puis on était beaucoup on donnait beaucoup on remplissait les trésors du temple et puis Jésus va dire que ceux qui en donnaient peut-être un petit peu à côté des autres ils avaient donné mais le petit peu était plus il avait été tout leur coeur c'est pas le fait d'assister toujours au plus de réunions c'est pas aussi de se montrer plus que tout le monde d'essayer toujours de faire plus que les autres et plus et plus et plus Dieu regarde au coeur il veut que ce qui nous motive c'est pas ce que le pasteur va dire c'est pas ce que les autres vont dire ils vont me remarquer ils vont me confier ça ils vont me confier ça non ce que Dieu veut déjà c'est que tu le fasses pour lui que tu regardes aucun regard c'est pas nourrir une image c'est nourrir notre témoignage qui témoigne de Dieu et qui ensuite va être favorable à nos frères et à nos soeurs qui vont entendre Amen vous êtes avec moi que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pourtant c'est pas un il faut pas que ça soit un prétexte comprenez parce que ici je suis obligé de dire ça parce que la Bible c'est un grand équilibre ici c'est pas un prétexte pour nous de rien donner à Dieu parce que j'ai dit justement il dit qu'elle a mis plus en quantité invisible elle donnait beaucoup plus et par rapport à son porte-monnaie à elle elle donnait plus que les autres parce qu'elle avait pas grand chose dans la porte-monnaie elle m'a donné tout ce qu'elle avait est-ce que vous comprenez ça ? c'est comme j'ai dit l'exemple tout à l'heure les autres donnaient leur superfusse qu'ils ne leur coûtaient pas mais elle, elle donnait tout son coeur donc le seigneur n'est pas parce qu'il n'est pas en train de dire de donner moins parce qu'on voit que Caïn et Abel l'offrande de celui qui est mort était plus importante que l'autre et pourtant la plus grande offrande elle est agréée parce qu'on voit que c'est le coeur qui est agréé avant le temps vous me suivez là ? je vous donne un exemple comme ça je vous prends JVT parce que je suis obligé de dire ça parce que sinon on pourrait comme disait notre frère enseignant paillant un texte sans son contexte c'est un prétexte et puis parfois on peut prendre la parole de Dieu comme un prétexte mais c'est pas comme ça vous comprenez bien je vous donne un exemple allez vous prendre un exemple si on reste dans le domaine de la parole de Dieu si moi je sais pas j'ai un compte en banque avec 100 000 euros sur mon compte en banque et puis que je vais donner 10 euros à l'offrande et que JVT lui à côté il a je sais pas 30 euros de richesse et bien venir il donne 5 euros à mon avis à moi c'est peut-être je suis en train d'inverser les rôles à mon avis à moi c'est moi qui a la base de JVT mais que lui il donne ça aux yeux des hommes il leur a donné beaucoup moins mais aux yeux de Dieu ça t'aurait peut-être beaucoup plus vous comprenez donc il faut un équilibre quand on aime ça nous coûte et on donne car Dieu a tant aimé il a donné donc c'est pas un prétexte vous comprenez ça elle elle a donné avec son coeur c'est le coeur de cette femme qui a donné les autres c'est l'orgueil et puis ça n'a pas de valeur l'orgueil aux yeux de Dieu je vous explique une petite histoire est-ce que vous voulez c'est une histoire vraie ça s'est passé dans une église de sédentaire donc il y avait il y avait un chrétien qui était dans les rangs et puis la réunion se termine et là le moment de l'offrande il fouille dans sa poche il a mis 20 euros dans la poche et puis là il essaye de chercher un peu plus profond dans la poche s'il trouve une petite pièce il la trouve pas et là il commence à être énervé énervé sur le pasteur il dit ça y est il y a toujours des offrandes c'est toujours pareil il faut toujours donner donner il voulait donner moins le mieux c'est qu'il donnait pas ou alors il aurait fait de la monnaie mais il y avait un il dit si je donne pas c'est une histoire vraie il dit si je donne pas c'est la personne qui a vécu cette expérience qui l'a expliqué ensuite si je donne pas que vont-ils dire de moi donc il va être motivé par son orgueil mais à cause de son orgueil il va y avoir une cassure dans son coeur une division il va être énervé à bout de nerfs sur le pasteur et puis il va dire il faut toujours des offrandes alors par orgueil ce qu'il va faire il va prendre son guillet il va la mettre dans l'offrande et puis il va sortir de l'église avec un coeur rempli de colère et d'amertume il va faire quelques pas peut-être vous la connaissez cette histoire il va faire quelques pas et qu'est-ce qu'il trouve devant ses pieds ? un billet de vin il s'adresse pour le prendre et le Saint-Esprit le reprend tout de suite il dit reprend le temps billet j'en veux pas c'est une histoire réelle reprend le temps billet j'en veux pas parce que c'était l'orgueil de cet homme qui avait donné une orgueil tellement fort qu'il s'en est mis à en vouloir au pasteur vous savez si les pasteurs engagent sinon on ne fait pas ne soyons pas énergés sur ce qu'ils font sur les pasteurs si on fait moins prions le Seigneur pour nous aider à avoir un peu plus de sentiments dans nos coeurs et ensuite d'agir lui il n'avait pas agi comme ça les frères et sœurs un sentiment du coeur aux yeux de Dieu un sentiment du coeur ça vaut plus qu'un milliard de l'orgueil aux yeux de Dieu parce que ça vaut rien sinon vous comprenez ? c'est pour ça que les hypocrites étaient démasqués aux yeux du Seigneur Jésus Christ un chant charnel il n'en déchit pas ce qu'il écoute une expérience charnelle pour l'apparence ou tenter pour se montrer ou prêcher pourquoi je ne sais pas ça n'en déchit pas ceux qui vont les écouter spirituellement ça va peut-être même les appauvrir agissant avec notre coeur mieux vaut une voix un peu tremblante peut-être avec un coeur ampli qu'une voix très nette avec un coeur déformé ce que Dieu veut c'est un coeur parce que Dieu regarde au coeur et ce que Dieu veut c'est un coeur pour lui un coeur vrai qu'il n'y ait pas de méchanceté il va dire à un moment donné aux parisiens il va dire vous parisiens vous nettoyez le dehors de la coupe ce qui se voit nettoyez plutôt le dedans celui qui avait le dedans n'a-t-il pas fait aussi celui qui avait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans il disait qu'à l'intérieur ils étaient remplis de méchanceté et il va dire à un mot qui est assez troublant il va dire vous êtes des sépulcres dissimulés et les gens marchent dessus sans le savoir et selon la loi de l'éternel quelqu'un qui est rentré au contact d'un sépulcre il est impur il est en train de leur dire les gens qui entrent à votre contact qui écoutent vos messages qui écoutent vos prestations les gens que vous côtoyez vous êtes en train de de les rendre impurs et les gens ne le sentent même pas vous êtes en train d'impacter la vie négativement de ceux qui rentrent à votre contact parce qu'ils n'étaient que pour l'apparence ils n'étaient pas spirituels et les gens croyaient qu'ils étaient spirituels alors ils venaient écouter se mourir de ce qu'ils disaient ou de ce qu'ils faisaient mais le coeur n'était pas bon alors il disait vous êtes des sépulcres dissimulés et les gens marchent dessus sans le savoir et puis dans la parole de Dieu quand on touche un sépulcre on était impur donc il était en train de dire vous souillez tout le monde par votre vie et les gens autour de vous ne le voient pas mais Jésus-Christ l'a dit de lui faisons attention mes frères et soeurs Dieu vous garde au coeur on dit à même que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié vous me donnez encore quelques minutes et puis je termine je vais terminer et puis je vais terminer j'ai noté ça il y en a qui n'ont c'est peut-être simple je mettais ça tout à l'heure il y en a qui n'ont plus la même vie en Dieu qu'avant mais ils veulent avoir ou ils ont plus d'action qu'avant quelque part il y a un petit problème vous comprenez parce qu'avant l'action il faut déjà que mon coeur soit avec Dieu bien sûr on ne va pas attendre d'être prêt pour agir c'est pas ce que je suis en train de dire mais il faut déjà qu'on le fait pour Dieu pas pour une apparence pas pour un regard c'est déjà comme ça parce que sinon ensuite si par exemple je ne dis en Dieu ce qu'il fait dans ce qu'il est immédiat mais j'ai des actions qui se surpassent les unes après les autres je ne suis plus dépendant d'un d'autre même si j'ai fait des expériences mon expérience doit faire tomber dans la performance spirituelle et Dieu ne nous appelle pas à être des personnes performantes seulement mais des personnes dépendantes des personnes qui dépendent de Dieu et la véritable expérience spirituelle ne va pas faire ça y est je l'ai fait je sais comment le faire j'ai plus besoin de toi c'est Dieu ça y est je vais le faire je me lance non pas du tout la véritable expérience c'est Seigneur je l'ai fait mais je reconnais que si je l'ai fait c'était grâce à toi alors j'ai besoin de toi vous comprenez ça et à ce moment là ça marche dans sa racine biblique le mot hypocrite c'est un acteur j'ai noté ici dans la traduction biblique c'est un jour de théâtre celui qui dissimule qui affecte un air de vertu qui joue un rôle de banté de soumission ou de piété c'est quelqu'un qui joue un rôle de chrétien c'est plus le regard de Dieu qui campe mais le regard des autres et malheureusement aujourd'hui peut-être que pas ici mais on voit de plus en plus de personnes qui ne travaillent plus leur coeur mais leur image et puis quelque part on va faire plus d'efforts pour paraître que pour être ça n'arrive pas parfois essayer de faire des efforts pour paraître plutôt que pour être mais ce qui paraît aux yeux de Dieu n'a pas de valeur c'est ce qui est aux yeux de Dieu qui a de la valeur plus en plus d'efforts pour être mes frères et soeurs être comme Dieu veut à la place où il nous assigne comme il le veut c'est pas le coup de voir les autres faire vous savez comment je peux vous dire ça parfois l'expérience des uns et des autres nous elle se traduit d'une manière visible on les voit agir et ça marche mais ce qui fait que ça marche c'est ce qu'on ne voit pas c'est leur vie secrète alors parfois certaines personnes inconsciemment voudraient reproduire les actions des autres parce que c'est le visible leur vie cachée est secrète dans Dieu ils ne la voyaient pas alors inconsciemment ils croient que ça marche alors ils vont se remettre à coupler leur action visible mais ce qui a fait que leur action visible marche c'est leur vie invisible c'est ce qui était caché derrière vous avez vu lorsque David il y a ce verset de la parole de Dieu qui vient dans l'esprit lorsque David se présente devant devant Saül il ne veut pas le laisser combattre parce que s'il perd c'est toute l'armée d'Israël qui perd donc il ne va pas confier cette grande responsabilité à n'importe qui il ne veut pas le laisser combattre et là David va dire quelque chose il va dire comme j'étais tout seul dans le troupeau il dit lorsqu'un lion venait lorsqu'un ours venait j'arrachais la brebis de la gueule du lion de la part de l'ours et lorsqu'on lit l'histoire lorsque Saül il est tout ça il ne va pas combattre c'était les expériences c'est les combats que David a remportés dans le secret qui lui ont permis d'affronter Goliath dans un combat visible aux yeux de tout le monde s'il n'a pas remporté les victoires dans le secret contre le lion et l'ours alors que personne ne le voyait et jamais de sa vie il se bat contre le lion parce qu'avant que le Goliath est acclamé par l'armée il faut déjà se battre dans le secret contre le lion et contre l'ours c'est ce que Dieu veut c'est déjà ça vous voyez il y a des il y a des comment on appelle ça il y a des bâtisseurs ceux qui construisent les gratte-ciels donnez-moi encore deux je suis un petit peu lent excusez-moi puis je vais terminer il y a des architectes américains voilà qui ont bâti des grands buildings et puis il y avait une région d'Asie un petit peu plus reculée qui ont voulu reproduire alors ce qu'ils ont fait ils ont bâti des grands buildings ils ont commencé à monter ces gratte-ciels ils ont construit mais avec la force du temps certains se sont écroulés c'est une histoire envers et d'autres se sont mis à pencher alors ils ne savaient pas d'où ça s'est amené alors ils ont commencé à appeler des architectes américains et puis ils sont venus ils se sont déplacés ils les ont mandatés ils ont fait un bilan et au bout d'une semaine environ c'était flagrant voilà le résultat vous avez construit beaucoup trop haut et pas assez profond vous avez trop d'auteur et pas assez de fondement donc ça s'écroule c'est un petit peu comme la parabole de la semence qui tombe parmi les endroits pireux elle reçoit tout de suite d'apparence elle pousse plus vite que tout le monde elle grandit plus vite que tout le monde mais elle n'a pas de racine quelques temps après un coup de soleil elle s'échafaudre de racine elle est plus là mes frères et soeurs Dieu ne nous appelle pas à voir un édifice de vie spirituelle comme ces buildings d'Asie qui avait que de l'apparence sans fondement ce que Dieu veut c'est du fondement c'est du caché c'est de la profondeur vous voyez Sansan Sansan pense avoir trouvé la technique de l'évangile et puis faisons attention mes frères et soeurs faisons attention faisons très attention de ne pas penser inconsciemment parfois avoir trouvé la technique de l'évangile savoir comment ça marche parfois on est un peu découragé on sait qu'il va y avoir le jeûne dans la semaine alors ça n'a rien je sais qu'au jeûne je serai un petit peu plus remonté c'est comme si on prend une ordonnance et puis qu'on trouve la technique de l'évangile on sait gérer le découragement c'est pas une question de sagesse persuasive de discours de tout ce que vous voulez c'est une vie d'esprit c'est pas une technique l'évangile c'est une vie qui se vit avec l'esprit de Dieu vous comprenez ça Sansan lui va mettre sa technique il va dire je m'en sortirai comme les autres fois il va mettre ses expériences pourtant les autres fois il avait réussi mais à un moment donné il sait pas que ce qui faisait toute la différence dans sa vie c'est que l'esprit de l'éternel s'était retiré de lui résultat il se retrouve aveugle et il se trouve prisonnier parce que ça 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 ces expériences vont faire tomber dans un état de performance spirituelle alors que la véritable comme je l'ai dit la véritable expérience c'est Seigneur je sais que c'est ma dépendance à toi qui va faire que j'ai du résultat dans ma vie c'est ça Seigneur c'est ce que les hommes ne voient pas mais ce que toi tu vois vous comprenez ça c'est comme vous voulez qu'on prie Seigneur ensemble je dis juste le verset de la parole de Dieu regardez je vous lis le verset de la parole de Dieu et puis ensuite on va prier Jésus s'étend assis vis-à-vis du tram regardez comment la foule il jetait et il mettait beaucoup d'argent plusieurs riches il mettait beaucoup il vit une pauvre veuve et il y mit deux pièces faisant un quart de sous alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit je vous le dis en vérité cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tram car tous ont mis de leur superflu mais elle elle a mis de sang nécessaire tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre parce que Dieu ne considère pas comment on considère la suite du récit c'est c'est Marc chapitre 13 lorsque Jésus sortit du temple un de ses disciples lui dit maître regarde quelle pierre et quelle construction Jésus lui répondit vois-tu ces grandes constructions il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé pourquoi ? parce qu'à l'intérieur c'était une caverne de voleurs c'était ça représentait à merveille l'attitude du coeur pharisien car une grande apparence des belles constructions mais à l'intérieur le Seigneur dit vous en faites une caverne de voleurs et Jésus va dire ça aux pharisiens je termine il va dire donnez plutôt en homone ce qui est dedans et voici toutes ces choses seront pures pour vous une autre traduction dit donnez plutôt en homone ce qui est à l'intérieur de vos coeurs c'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens on prie le Seigneur ensemble on n'est pas ici pour sauver les apparences que fait les seuls c'est ce que le Seigneur j'ai 만들어 en moi de la vie qui est pour seuls le Seigneur de l'essentiel de la vie le Seigneur